Alors, Louis Sevinberg, tu viens de sortir de scène, tu étais parmi les trois nommés 2008 des Django d'or musiciens confirmés, il y avait dans cette catégorie Manu Ketché, Hélène Labarrière, et donc toi, là tu sors tout juste de scène, dans quel état es-tu ? Ah ben, disons que c'est passé très vite, et puis moi j'étais assez impressionné, donc j'avais pas mal le track pour aller jouer, et en même temps j'étais très heureux de me retrouver là, et puis en plus de savoir que ça fait toujours plaisir, ça fait partie d'un parcours de musicien. En plus, il y avait une drôle de coïncidence, c'est que celui qui t'a présenté s'appelle Laurent Woulzy, et il se trouve que dans ton disque... Oui, c'est ça, 12 France c'est quand même un disque qui a un hommage à la chanson française, et c'est vrai qu'on reprend entre autres Belle île en mer de Woulzy Souchon, et donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de faire un clin d'œil et de jouer ça. Et tu as joué ce thème ce soir, et je peux te dire que j'étais en coulisses avec Laurent, et il était très 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 ému, et il est même monté sur scène pour te regarder d'un peu plus près. Voilà, donc c'était un grand moment de musique, et de musique humaniste on va dire, puisqu'il y avait un partage entre deux musiciens qui se regardaient et qui s'admirent. Voilà, et aujourd'hui ce disque, pourquoi, alors qu'on sait très bien, tu fais partie d'un groupe mythique, je dirais sur la place du jazz rock français, ou Fusion, je ne sais pas comment tu veux le classer, Sixon, dans lequel tu es un des créateurs à l'origine. Ce disque, c'est quoi ? C'est une récréation ? C'est ton jardin secréatoire ? Oh ben c'est-à-dire que Sixon, c'est quand même, comment dire, c'est une facette de ce que je fais, mais depuis assez longtemps. J'ai aussi développé mes projets solo, moi j'ai fait mon premier disque en trio en 87, j'avais fait Appassionata, après j'ai fait le disque en quartet, j'ai toujours des formules parallèles où j'ai développé ma musique, et disons que ça a toujours été dans un sens de plus en plus méditerranéen, si on se souvient un peu de ce que je fais. Et c'est vrai que, disons que mon vrai jardin secret, ça serait plutôt Raleo, le groupe que je fais avec les musiciens de flamenco. Et Douce France, au contraire, c'est un peu un retour au trio aussi que j'ai fait maintenant, parce que le trio, j'ai toujours joué en trio, mais aussi avec un questionnement sur notre répertoire à nous, notre blues à nous, et puis nos chansons. Donc, voilà, je fais juste ce que fait un musicien de jazz, d'improviser sur une mélodie, mais sauf que c'est des mélodies qu'ici, on connaît. Mais en même temps, c'est un exercice difficile, parce qu'une mélodie comme celle de Belle île en mer, qui est assez complexe, même harmoniquement, arrivait finalement à faire l'accompagnement, entre guillemets, si on peut dire, à la guitare, et en même temps la mélodie. Ce qui est au piano, par exemple, est beaucoup plus facile, mais sur une guitare, c'est vraiment un exercice technique, et en plus, tu arrives merveilleusement, puisque tu arrives à donner une musicalité à cela, ça, c'est quelque chose qui t'attire, c'est quelque chose qui te... Ah oui, complètement. Moi, justement, par exemple, de faire ça avec, par exemple, un saxophoniste ou un trompettiste à quatre, ça perd beaucoup de son intérêt pour moi, je l'ai déjà eu fait, parce que ce qui est intéressant, c'est le rapport du trio, et comment moi, je peux librement jouer un thème, et l'harmoniser un peu juste avec une contrebasse et une batterie, c'est quand même quelque chose d'assez... C'est vrai que c'est plus une démarche de pianiste, mais ça fait partie de mon travail à la guitare aussi. On sent une certaine sérénité dans ce disque, il y a une certaine maturité au sens serein de la maturité. Tu le ressens, ça ? Tu es d'accord ? Oui, certainement. Je sais que j'avais l'idée... J'avais plusieurs idées pour faire ce disque, et je pense que ça sera que le... Je parle de 12 France, et ça sera que le premier opus, je pense, d'une série. Bon, après, on sait maintenant les difficultés du disque, mais l'un dans l'autre, je sais que je le ferai, et c'est un angle de vue. Je sais que le son qu'il y a dans ce disque est assez serein, qui est assez doux, qui est assez posé comme ça, et assez chaud. J'avais envie de ce son-là. Et peut-être que je ferai d'autres chansons en le faisant avec un son plus électrique ou un peu plus déchiré. J'ai envie de continuer ce travail sur le répertoire de la chanson française, mais avec des angles différents. Alors aujourd'hui, on doit te dire Louis Winsberg ou Louis Winsberg ? Parce que ton jardin secret... Ça se complique. Quelqu'un, c'est plus compliqué à dire en plus. Mais je veux dire, c'est vrai que ce jardin secret, tout le monde en parle dans le métier. On sait que cette passion que tu as pour le flamenco, c'est pas récent en fait. Non, en fait, tu as démarré. Mais j'ai démarré assez tard, quoi. J'ai démarré, disons que moi, j'ai grandi avec cette musique-là, quoi. Quand j'étais tout jeune, donc dans le sud, c'est vrai que j'avais des parents artistes peintres et qu'il y avait beaucoup d'amis dans le milieu de la tauromachie, du flamenco, du milieu espagnol. Ou camarguer, quoi. Et donc, j'ai pas mal grandi en écoutant cette musique. Mais quand j'ai eu fait de la guitare, c'est le jazz qui m'a plu. Et donc, j'ai fait vraiment le jazz à fond. Et on a fait six sons, tout ça. Et vers l'âge de 30 ans, mais j'ai toujours écouté quand même, pas Codelou, Sierra Vicente, mais j'ai toujours écouté ça. Mais je l'écoutais de l'extérieur, quoi. Et un jour, j'ai vraiment eu un appel très fort où j'ai eu envie de m'y mettre. Parce que je le sentais tellement. Et en même temps, je sentais que c'était un monde énorme. Et là, il y a des projets de disques ou pas ? Ah ben, oui. Il y a déjà les deux Raleo. Oui, bien sûr. Mais il y a encore ? Oui, bien sûr. De toute façon, maintenant, ça fait vraiment partie de ma musique. Voilà, c'est ça. C'est vrai que, par exemple, quand je joue Douce France, bon, ça ressort un peu par certains côtés, parce que maintenant, c'est dans mon jeu, mais ce n'est pas le propos, la chose. Mais dans un projet que je suis en train de faire avec des musiciens de Marseille, un projet qui s'appelle Marseille, Marseille, donc c'est vraiment un métissage à l'image de la ville. Donc c'est vrai qu'il y a tout le côté arabo-andalou aussi, qui est là, le côté électro-jazz, et le côté gitan-flamenco aussi, qui existe. Alors, parallèlement à ce disque que tu viens de sortir, pour lequel d'ailleurs tu as un Django d'or, tu sors aussi un disque avec le groupe Sexson. Eh oui, on vient de faire un nouvel album qui est sorti il y a une semaine, donc c'est tout frais. Et voilà, je pense que l'aventure repart pour un... parce que c'est très intéressant, quoi. D'ailleurs, le disque ne s'appelle Palabre, parce qu'on a tellement discuté sur plein de choses, et puis finalement, ça ne sert à rien, parce qu'avec ce groupe, on n'est pas des conceptuels, quoi. On est vraiment dans le jeu, quoi. Donc finalement, l'énergie et le plaisir de jouer, il est resté intact, même si on n'a pas fait de disque pendant 8 ans, ou plus d'ailleurs, je ne sais plus. Voilà, et le disque, il est vraiment... Et tu as conscience que sur la scène française, on n'a pas de groupe comme Sexson pour... Il y a une place très intéressante et très importante à prendre. De vrais groupes qui sont populaires, qui font... Bien sûr, nous, on est là, il faut le dire, aux programateurs. Bah oui, il faut le dire. Oui, 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 oui. Voilà, nous, on espère... Mais bon, cela dit, c'est tout frais. Donc on espère qu'on va faire une belle tournée derrière. Pour l'instant, ça débarque un peu tranquillement, c'est vrai. Mais bon, je pense qu'on n'a pas dit notre dernièrement. Bah écoute, Louis ou Louis Winsberg, je te félicite et puis à bientôt. Et bah tout bientôt, ouais.